... Voilà, merci beaucoup. Permettez-moi d'abord avant tout de féliciter le directeur général du COSAMA et l'ensemble également de son personnel, mais également tous les partenaires qui ont rendu cette distinction possible. Je dis que c'est une étape importante, n'est-ce pas, dans le processus de développement du système de transport au Sénégal. Je pense que je ne veux pas revenir sur les certifications, le directeur général vous les a présentées, mais moi, mon intervention va s'axer essentiellement sur les ambitions de l'État du Sénégal de développer cet armement national et d'en faire un leader au niveau de la sous-région. Parce que, comme vous l'avez vu, le Sénégal fait partie des piliers en matière de transport maritime avec la liaison Dakar-Goré. Et ça s'est développé également à travers aujourd'hui la DSR Dakar-Ziguinchor. Et COSAMA même va au-delà, au niveau de la sous-région. La compagnie est sollicitée un peu partout, que ce soit au Guinée-Bissau ou au. Ses navires sont présentement au Ghana. Cela montre qu'il y a l'expertise. Et également, cette double certification encore montre, encore une fois, si besoin en est, le mérite du COSAMA. Et l'ambition maintenant de l'État du Sénégal, à travers le développement du système de transport public, dernièrement, il y a eu les États généraux sur les transports publics, c'est de donner au volet maritime une place importante. Et on ne va pas réinventer la roue. Le COSAMA est là. Il existe déjà. Et il est majoritairement détenu par des sociétés publiques, le Conseil Sénégalais des Chargers et le Port Autonome de Dakar. Donc, l'État du Sénégal compte s'appuyer sur le COSAMA, vraiment pour développer une compagnie maritime forte, avec une flotte, comment dire, importante, qui va pouvoir faire le maillage de l'ensemble du territoire, aussi bien au niveau maritime qu'au niveau fluvial maritime, mais également qui ambitionne de devenir un leader au niveau de la région, au niveau de la sous-région. Donc, vous comprenez alors l'importance de ce jour-là pour le COSAMA, mais également pour l'ensemble du Sénégal. Ok, donc, d'ailleurs, c'est un peu d'ailleurs. D'ailleurs, c'est un peu d'ailleurs, c'est un peu d'ailleurs. C'est un peu d'ailleurs, c'est un peu d'ailleurs, mais c'est un peu d'ailleurs, c'est un peu d'ailleurs. Il y a donc d'ailleurs des 300 transports maritimes. Il y a un peu d'ailleurs d'ailleurs, c'est l'un des transports en Europe. Et les populations strappes, elles ne sont pas encore plus de l'air. Également, depuis quelques années, nous avons développé un trajet, le contrat entre Dakar et soit, il y a aussi une force qui a créé COSAMA pour l'assurer. Le bonheur de la nouvelle certification de l'éducation, la liberté de l'éducation, l'ambition et l'ambition. Et les états de l'État se sont nombreux à apporter à ce moment-là. L'ambition du Sénégal est l'ambition de son Excellence, M. le Président de la République, Basir Diomaye Diachar Fay, et son premier ministre, et le gouvernement, qui a développé le système de transports publics au Sénégal. mais ils veulent vraiment les transports des maritimes à des qualités et les qualités de ce qui se trouve sont les plus fascinants et ils ont les transports de leur territoire Ils vont être les plus fascinants au sein de leur pays mais ils vont être en train de jouer au sein de l'Ontario pour pouvoir aller au pays du territoire ou à Saint-Louis pour pouvoir voyager Je félicite le directeur général de Tamit et son personnel et tous les partenaires pour pouvoir avoir une distinction qui signifie les normes de sécurité et de sécurité. C'est bon.